bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer le thème du victor leader trek le fameux gps donc la nouvelle version du victor leader muni d'un gps et aujourd'hui on va voir l'intégralité des menus la création d'une route est promis le prochain coup ça sera en temps réel sur une route aujourd'hui tout simplement on va vérifier ce que peut nous apporter en termes de paramétrage l'appareil les différentes cartes existantes comment on navigue dans ces cartes comment on crée un point d'intérêt éventuellement et comment on navigue dans les paramètres du gps alors tout simplement on va donc aller sur orientation recherche de satellite en cours voilà donc on est en positionnement de recherche de satellite mais ici comme hier pour entrer dans les paramètres du gps on va appuyer 7 paramètres dix éléments gps voilà une fois que l'on se trouve sur le paramétrage du gps on va pouvoir circuler avec la touche 6 de l'appareil et avancer dans les différents menus point de repère route importer et exporter verbosité système de distance retour haptique durant la navigation à propos réinitialiser le podomètre réinitialiser la position gps gps voilà donc on a fait le tour du menu en général si par exemple je rentre dans le menu pour entrer dans ce menu comme d'habitude on appuie sur la touche dièse deux éléments actuellement allumé donc le choix gps on allume ou on éteint donc je sors de ce menu avec la touche étoile explorer paramètres 10 points de repère ici par exemple je vais rentrer dans le choix points de repère sélection de points de repère aucun pas de couverture gps importé et exporté deux éléments points de repère alors au niveau de l'importation et de l'exportation on peut lorsqu'on a des treks lorsque différentes personnes ont des treks importer ou exporter des points d'intérêt ou des routes directement entre utilisateurs ce qui est vraiment très bien fait à ce niveau là explorer paramètres points de repère route importer verbosité la verbosité ça c'est plutôt intéressant on va tout de suite rentrer à l'intérieur 5 éléments verbosité pour les points d'intérêt verbosité de route verbosité pour où suis-je verbosité pour les intersections si je rentre dans la verbosité pour les intersections deux éléments actuellement détaillés intersection seulement détaillé et je rentre sur détaillé je valide verbosité d'intersection maintenant réglée à détaillé explorer détaillé vous allez voir lors d'une navigation sur route toute l'intersection est bien détaillée avec le nom des rues que l'on trouve droit devant à droite ou à gauche explorer système de distance système de distance ici c'est en kilomètres en pied etc donc on va pas y entrer c'est pas vraiment intéressant retour haptique durant la navigation je rentre ici deux éléments actuellement est un retour haptique ça veut dire que un peu à la façon de notre iphone ou de l'apple watch on va ressentir des petites vibrations lorsqu'on aura une information ce que je vais faire c'est l'activer ici allumé et je le valide avec la touche dièse le retour haptique a été activé explorer à propos ici à propos donc ce sont les renseignements sur la version etc on peut ici réinitialiser le podomètre réinitialiser le podomètre puisque lorsque vous avez l'appareil à la ceinture ou sur vous s'il est allumé en mode donc gps il calcule vos pas tout au long de la journée ici on continue réinitialiser la position gps et on peut donc réinitialiser si on sent que le gps est un peu perdu par rapport à notre positionnement ici on lance la position gps a été réinitialisé explorer la réinitialisation de la position gps et dans ces conditions on aura tout de suite instantanément le repositionnement correct il faut savoir que l'appareil sera entièrement compatible avec le système galiléo le système européen donc le système des satellites quand tout cela sera mis en place l'appareil donc possède les cartes tom tom on a donc un appareil qui sera quand même fonctionnel sans problème avec le système galiléo différentes touches on va mettre donc le clavier en mode démonstration pour cela on appuie sur la touche 0 0 et on laisse enfoncer description de touche activée étant donné que je suis sur le gps maintenant toutes les touches que je vais enfoncer vous allez entendre leur fonctionnement je pars de l'appareil à partir du haut de l'appareil et du bord gauche de l'appareil et ainsi de suite jusqu'en bas première touche en haut à gauche aléa sélection de destination maintenir enfoncé sélection de route fonctionnalité en ligne maintenir enfoncé basculer en mode avion enregistrer un point de repère enregistrer un point de repère enregistrer une route point de repère aux alentours la touche 5 ce qui veut dire que cette touche est la touche où suis-je à n'importe quel endroit de la route où vous allez vous trouver l'appareil va vous dire où vous vous trouvez dans quelle direction vous vous trouvez le nom de la rue le numéro de porte et la prochaine intersection que vous allez rencontrer touche 6 flèche droite maintenir enfoncé basculer en zone ouverte ou verrouillée sur une route maintenir enfoncé aperçu de trajet intérieur basculer au menu des paramètres maintenir enfoncé pour changer la voix de la synthèse vocale pas utilisé en orientation touche 8 pas utilisé touche 9 maintenir enfoncé retracer vos pas ici l'appareil donc retracer vos pas dès que vous l'allumez il commence à vous géolocaliser une fois que vous êtes géolocalisé vous marchez du moment où vous avez marché il enregistre l'intégralité de vos mouvements ce qui veut dire que la touche 9 ici lorsque maintenir enfoncé retracer vos pas vous allez la maintenir enfoncé telle la façon d'un petit poussé il aura mis donc des petits cailloux sur tout le trajet que vous avez fait auparavant et il va vous faire revenir automatiquement sur vos pas en marche arrière c'est vraiment plutôt pas trop mal explorer informations maintenir enfoncé basculer la touche description confirmer votre sélection retourner à votre position sur la route maintenir enfoncé obtenir l'information sur l'alimentation horloge annonce de l'heure actuelle on est arrivé maintenir enfoncé pour ouvrir le menu réglage de la date et de l'heure on est donc arrivé sur le bas de l'appareil on va y aller sur la touche play pause répéter le dernier message ou suspendre le message actuel et de chaque côté deux flèches la flèche de gauche flèche gauche flèche droite maintenir enfoncé basculer en zone ouverte verrouillée sur une route maintenir enfoncé aperçu de trajet intérieur voilà donc je vous fais ces vidéos pour que vous puissiez vraiment entendre les fonctionnalités des différents appareils existants j'ai un petit peu la chance d'avoir ces appareils je vous fais donc profiter de tous ces appareils vu qu'ils sont entièrement vocalisés et vraiment je vous remercie tous de me regarder et de m'envoyer ces commentaires qui me touchent vraiment toujours et je voulais vous dire dans cette petite vidéo vraiment un grand merci de me suivre c'est vraiment très gentil à vous et c'est vraiment très gentil aussi à vous de me commenter les vidéos et d'apprécier mes vidéos c'est vraiment un grand merci encore à vous on part sur le côté gauche de l'appareil sur le bouton marche arrêt et les deux petites flèches qui s'y trouvent vitesse vitesse 1 donc grâce au bouton de chaque côté on va pouvoir en fait lancer la vitesse de la synthèse vocale le ton la hauteur et le volume petit bouton qui se trouve sur le côté droit de l'appareil qui à l'origine est pour lancer le dictaphone si j'appuie dessus enregistrer un point de repère maintenir enfoncé enregistrer une route voilà donc en mode route on va pouvoir donc enregistrer des points de repère sans aucun problème on va sortir du mode démonstration de l'appareil en appuyant sur la touche zéro description de touche désactivée voilà donc je vous ai déjà fait trois vidéos voire quatre vidéos sur cet appareil n'hésitez pas à aller les voir sur ma chaîne il y a vraiment j'ai expliqué donc l'appareil de fond en comble par rapport à certaines fonctionnalités ici on s'attaque vraiment au gros de l'appareil qui est le track donc le gps de l'appareil voilà éventuellement je voudrais donc créer une route on va écouter donc les différentes cartes existantes à l'intérieur tout simplement on va appuyer sur le bouton complètement en haut à gauche sélectionner un point de repère comme destination aucun point de repère entrer une adresse entrer une adresse ici je vais valider toujours avec ma touche dièse sélectionner un pays quarante-quatre pays Albanie comme vous venez d'entendre à l'intérieur donc de la carte SD on a quarante-quatre pays on va les passer rapidement Andorre Autriche Belgique Bulgarie Bosnie-Herzégovine Belarus Suisse Chypre République Tchèque Allemagne Danemark Espagne Estonie Finlande France Iféroe Royaume-Uni Grèce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lituanie Luxembourg Lettonie Moldavie Macédoine Malte Monténégro Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Russie Saint-Marin Serbie Slovaquie Slovénie Suède Turquie Ukraine Albanie Andorre Autriche Voilà Donc vous venez d'entendre tous les pays pris en compte par le Victor Reader Trait Admettons, je vais me positionner sur France Je valide Sélectionnez une région 14 régions Europe Auvergne-Rhône-Alpes Europe Bourgogne-Franche-Comté Europe Bretagne Europe Centre Val-de-Loire Europe Corse Europe Grand Est Europe Hauts-de-France Europe Normandie Europe Nouvelle-Aquitaine Europe Occitanie Europe Pays de la Loire Europe Provence-Alpes-Côte d'Azur Europe Île-de-France Europe Europe Allez, je vais prendre Île-de-France Île-de-France Europe Je valide Entrez le nom de la ville Entrez le nom de la ville, ici on va en mode T9, entrer par exemple Bagnolet A B A A G M N M N N O J K L D E Voilà, en fait, lorsque vous avez rentré deux, trois, voire trois, quatre premières lettres, il est normalement capable de voir ce que vous voulez marquer. Je le valide. En ville, Bagnolet Voilà, ici on est bon, je le garde. Entrez le nom de la rue Entrez le nom de la rue. Je vais donc marquer l'avenue générale de Gaulle. Donc ici G A A Le petit TIC que l'on entend derrière, c'est bien la confirmation que la lettre a été prise en compte. Pour supprimer par exemple un caractère, on va tout simplement appuyer sur la touche complètement en bas qui est la touche flèche gauche. A On entend la lettre qui a été supprimée et si on veut entendre le mot ou les lettres restantes, on appuie sur la flèche droite complètement en bas droite de l'appareil. G Voilà, on va remarquer notre A A T U J K L Alors, ici, je peux manipuler l'appareil simplement avec mon pouce parce que l'appareil est très accessible au niveau de la main et on a vraiment accès, on peut vraiment avoir accès à tous les boutons simplement avec le pouce si on a une main plus ou moins grande. Mais bon, la mienne n'étant pas un ordre plus énorme, j'ai quand même accès à tous les boutons sans aucun problème. Ici, je vais le valider. En rue, avenue du Général de Gaulle. Parfait, c'est ce que je voulais. Entrez le numéro civique. Numéro civique, on va marquer le 36. D E F 3 M N O 6 Et je le valide. 36 Point de repère 36 avenue du Général de Gaulle créé. Pas de couverture GPS. Voilà. Et donc... Impossible de vous guider vers le point de repère créé. Explorez. Alors, ici, c'est normal puisque je suis à l'intérieur du bureau, mais à l'extérieur, on m'aurait demandé si je voulais y aller soit à pied, soit en mode voiture. Mais, dans tous les cas, mon point d'intérêt est créé. Ce qui veut dire que si j'appuie un petit coup en haut, le premier bouton en haut à gauche... Sélectionnez un point de repère comme destination. En repère. Entrez une adresse. Ici. 36 avenue du Général de Gaulle. Bagnolet. Île-de-France. Comme vous avez vu, j'appuie donc sur la touche 6. Je peux naviguer, grâce à cette touche, dans les différents points d'intérêt créés et m'y rendre en mode piéton ou en mode véhicule. Je peux même éventuellement, si j'appuie sur la touche 3... Ici, je peux normalement le renommer ou l'assigner comme destination possible ou carrément le supprimer. Ici, je vais annuler en appuyant sur étoile. Explorez. Je vais donc tout de suite le mettre à la fenêtre pour qu'il se connecte et vous faire la démonstration des créations de points d'intérêt vocaux. A tout de suite donc pour ces fameux petits points d'intérêt. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker, partager avec vos amis ou avec la famille. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Entrez dans un espace ouvert. Éventuellement, si j'appuie sur la touche 5, la touche où suis-je ? Orientation Nord. Et une fois la réception GPS acquise, je veux poser un point d'intérêt. J'appuie donc sur le bouton dictaphone sur le côté droit. Enregistrer un point de repère. Boulangerie à m'arrêter tous les matins. Point de repère enregistré. 3h0m. Boulangerie à m'arrêter tous les matins. Je pourrais donc poser autant de points de repère que je le désire. Ça, c'est vraiment génial. Et vous allez voir comment… Sortie de l'espace ouvert. Vous êtes rue sans nom. Orientation Sud-Ouest. Vous êtes rue sans nom. Prochaine intersection dans 26 mètres. Cue de sac rue sans nom. Voilà donc pour l'explication de l'intégralité des paramètres de ce GPS destiné essentiellement aux personnes aveugles et malvoyantes. La création d'une route. Et dans les prochains jours, je sortirai donc la vidéo sur la navigation sur un trottoir en pleine ville. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires juste en bas. De liker la vidéo si éventuellement elle vous a plu. Et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Merci à tous. Salut à tous.